Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous donner les 8 conseils de naturopathes pour éviter de prendre du poids pendant le confinement. Un premier conseil, tout d'abord éviter un maximum les produits transformés. Pourquoi ? Tout simplement parce que bien souvent ils sont remplis d'additifs et de sucre. Ces deux éléments vont venir perturber votre microbiote et peuvent largement contribuer à la prise de poids. Donc on va privilégier les aliments antiques que vous allez transformer vous-même avec vos petites mimines. Plus d'excuses, le confinement donne un peu plus de temps pour se consacrer à la cuisine, donc lancez-vous, n'hésitez pas, il y a plein de recettes sur internet. Deuxième conseil, éviter les sucres. Quand je parle de sucre, je parle vraiment de tous les sucres. Ça va du sucre blanc, du miel, de la pâte de date, vraiment tous les sucres. On va essayer quand on fait nos recettes de diviser au moins de moitié le sucre, voire le supprimer totalement. Vous pourrez retrouver sur ma chaîne quelques recettes de délicieux snacks LSR sans sucre ajouté du tout. Troisième conseil, privilégiez les aliments à indices glycémiques modérés ou bas pour éviter encore une fois de couverser la glycémie qui favorise le stockage. Par exemple, on va privilégier à la place du riz blanc, du riz semi-complet ou complet. À la place de la patate, la patate aux. Vous trouverez plein de listes sur les indices glycémiques sur internet directement. Quatrième conseil, réduire la part de féculents. Oh oui, les crampes à deux pattes, on essaie de réduire, on privilégie avant tout les légumes. Les légumes en plus sont bourrés de vitamines, d'antioxydants qui vont augmenter votre immunité. Donc n'hésitez pas à réduire un peu les féculents et à augmenter vos légumes. Cinquième conseil, évitez la frustration. Mangez à votre faim. Il ne faut pas avoir de frustration, c'est le meilleur moyen pour après abuser. Donc comme je vous ai dit dans le conseil numéro 4, de baisser les féculents et de privilégier plutôt les légumes. Si ce n'est pas assez, n'hésitez pas à inclure des bonnes graisses. Elles ont été souvent négligées mais notre corps en a terriblement besoin pour la beauté de la peau, pour la santé de mes cellules et de notre cerveau. Donc de l'avocat, de l'huile d'olive ou des olives tout simplement, des amandes, des oléagineux, toutes ces choses-là. Conseil numéro 6, n'hésitez pas à ralentir en mangeant. Prenez votre temps, reposez votre cuillère entre les bouchées. Je sais que c'est un exercice parfois fastidieux, surtout quand on a très faim, je déteste le faire aussi. Mais pourtant c'est vraiment bénéfique. Ça vous permet de laisser plus le temps d'aller au stade de la sacité. Donc n'hésitez pas à faire des pauses dans vos repas. Conseil numéro 7, gérer votre équilibre psycho-émotionnel. Le stress est pourvoyant non seulement d'inflammation, ce qui va baisser votre immunité dans le cas du coronavirus et d'autres maladies. Mais bien sûr, il n'y a pas que le coronavirus, mais on ne parle que de ça en ce moment. Et il va aussi agir au niveau de votre cerveau en faisant des pics de cortisol qui vont vous donner envie de sucrer, de manger des choses pas bien du tout. Mais ça va aussi générer une tendance à l'embonpoint au niveau de la scinture abdominale. Donc l'équilibre psycho-émotionnel, il faut vraiment que ce soit une habitude au quotidien. On n'attend pas d'être dans une situation de stress pour s'en occuper. C'est comme la compétition sportive, un compétiteur ne s'entraîne pas le jour de son concours, il s'entraîne toute l'année pour être prêt pour son concours. Et bien l'équilibre psycho-émotionnel, c'est ça. Il faut vraiment s'accorder des moments où l'on respire, où l'on se relaxe pour être le plus zen possible et acquérir les réflexes dans les moments de stress pour se relaxer. Conseil numéro 8 et le dernier, le sport, bien entendu. Je vous recommande vraiment d'en faire 2 à 3 fois par semaine, une heure. Certaines personnes préfèrent en faire 30 minutes un petit peu tous les jours, à vous voir. Mais le sport, en tous les cas, vous aidera à augmenter votre métabolisme, à évacuer les déchets de votre corps et libérera également les bonnes hormones. N'oubliez pas aussi, en dehors du sport, de faire tous les mouvements possibles et imaginables. Si vous faites une heure de sport et que vous restez toute la journée sur le canapé, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais c'est quand même pas la meilleure chose à faire. Il faut de toute façon faire le plus de mouvements possibles. Gardez une activité physique au cours de la journée pour que le mécanisme de notre corps, les fluides continuent à circuler. Encouragez vraiment nos organes à travailler pour libérer toutes ces toxines et ça augmente toujours un peu plus le métabolisme de base. Voilà pour ces petits conseils et cette courte vidéo. J'espère qu'ils vous aideront pour cette période de confinement à éviter de prendre du poids et être en meilleure santé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers moi. Je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501